Bonjour les fois et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix seigneur soit avec vous, que Dieu vous protège et vous éloignez des dangers. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme, cette femme du Cameroun nouvellement mariée, qui un jour plus tard a été annoncée morte ? Selon l'information que nous sommes montés de voir sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'elle aurait été empoisonnée et ça fait réagir les gens. Comme cette femme qui va parler, sa réaction risque de vous étonner. Écoutons-la. Elle voulait juste vous honorer, mais vous l'avez tué. Arrêtez d'empoisonner vos proches, arrêtez, arrêtez d'empoisonner les gens, arrêtez. C'est pas ces gens qui vous empêchent de voyager ou qui vous empêchent de gagner vos gagne-pain. Arrêtez de tuer les gens, arrêtez. Et vous les bainqués, soyez prudents. Il y en a marre. Si quelqu'un vous offre à manger, il n'a qu'à manger d'abord. Après, on n'aura plus confiance en personne. Parce qu'un inconnu ne peut pas t'empoisonner. Un inconnu ne peut pas te détester. Il y a un adage qui dit qu'il faut te connaître pour te haï. Il faut te connaître pour te haï. Une dame qui vient des Etats-Unis pour se marier en famille et profiter de son mariage pour donner à manger à la famille. Et vous la tuez 11 jours après. Non mais c'est ce roman. Arrêtez. Tout ça, ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Il y a le karma. Il y a le karma. Il y a le karma. Gang. Elle a fini de parler. Elle a fini de parler. Vous qui empoisonnez les gens, vous qui tuez les gens, arrêtez. Arrêtez parce qu'il y a le karma. Ça veut dire que ces gens-là vont finir par payer un jour tout le mal qu'ils font aux autres. Frères et sœurs, voici ce qu'elle vient de dire. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le seul fait que vous dites aux empoisonneurs d'arrêter d'empoisonner, ça va s'empêcher d'empoisonner vraiment ? Non. Même si vous parlez au karma, même si vous parlez à ces méchants-là, du karma, de toutes ces choses du genre, ce que tu fais combat à l'autre, ça va t'ajouter aussi. Si vous voulez donner de tels conseils, ils vont vous écouter, mais ils ne vont pas obéir à tout ce que vous dites. Pourquoi ? Parce qu'ils sont possédés. Ce ne sont pas seulement des gens méchants qui viennent pour empoisonner les gens. Ces gens-là, d'abord, sont possédés par un esprit de chalocide. C'est là que la sorcellerie commence. C'est là que la sorcellerie commence. Et oui, c'est-à-dire que ces gens-là, le diable les habite. Le diable les a nés. Et il les envoie pour détruire tout ce que les autres ont comme projet. Et le travail de ce monde, c'est de transformer toute joie en peine. tout bonheur en malheur, tout événement heureux en événement malheureux. Ça veut dire que si tu es venu de l'aéroport pour te marier, eux, ils vont te faire partir par l'aéromorque. C'est-à-dire que tu vas passer par là, là où il est en place à ses écueils. Ce sont des gens qui sont déjà là et installés, qui veulent prendre les humains, les faire sortir de la lumière pour les amener dans le ténèbre. Oui, pour les amener dans le noir. Et ces gens-là, si vous pensez que c'est une seule personne, ou que c'est deux personnes, vous vous trompez. Ils travaillent par équipe. Ils peuvent être mille. Ils peuvent être dix mille. Ils peuvent être cent mille. Mais ils travaillent par équipe. Et ils combattent les gens d'abord, spirituellement. C'est quand ils échouent spirituellement, qu'ils descendent sur le terrain avec du poison. Du poison. Et c'est ce qui a été passé cette fois-ci au Cameroun. Ces gens des personnes, peu importe ce que vous allez leur dire, ça ne va rien changer. Elles continueront toujours à faire du mal aux autres. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de sauver votre propre peau. En quoi faisant ? En vous accrochant à Dieu. En ne soyant pas distraire dans la vie. Et en veillant sur tout ce que vous faites. Et surtout, mettez-vous ceci dans la tête. Mettez-vous dans la tête que vous avez des ennemis. Et que tout le monde représente vos ennemis. Tout le monde peut être votre ennemi. Tout le monde sans exception. N'ayez confiance en personne dans ce monde. Et marchez avec prudence. N'ouvrez pas vos cœurs aux hommes. Les hommes sont méchants. Et en particulier l'homme noir. Que votre cœur soit fermé. Rendez à chacun selon ses œuvres. Quelqu'un travaille pour toi. Il mérite un salaire. Donne-lui son argent. C'est tout. Ça s'arrête là. Si tu fais ce que j'ai dit. Et que tu marches avec prudence. Et que tu quittes même de la poserie inutile. Tu vas te sauver la peau. Parce que ces gens là. La première chose qu'ils ont l'habitude de faire. C'est de se faire passer pour des gens gentils. Et qui sont inoffensifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à son mariage ils sont venus. Ils sont arrivés et ils étaient allés dans la salle. Ils ont bien bu avec elle. Ils étaient même proches d'elle. Sans doute ils lui ont envoyé aussi des cadeaux. Mais c'était pour l'empoisonner plus tard. C'est ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Alors qu'est-ce que la fille a fait pour que ces gens la détestent autant jusqu'à l'empoisonner ? Mes frères et soeurs. Eux n'ont pas besoin que vous leur fassiez quelque chose ou quoi que ce soit. Dès que votre lumière brille et que vous ne faites pas partie de leur camp. Ils se disent qu'ils doivent tout faire pour vous éliciter dans leur sourcilerie. Ou bien au plus des cas vous éliminer. C'est-à-dire que vous tuez pas tous les moyens. Mais sans que personne ne sache. C'est-à-dire qu'ils font leur stratégie d'attaque. Ils ne veulent pas être découverts. Ils ne veulent pas être mis en nu. Et ils sont cachés. Bien cachés. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. Regardez la robe du marié. Ça coûte combien ? Combien de personnes au monde peuvent s'acheter ça ? C'était son heure de gloire. C'était son jeu de joie. Mais regardez comment ça tourne. Quand on dit aux béguistes. Comme elle venait de dire aux béguistes. Faut les béguistes. Soyez prudents. Faites attention. Et tout ça. Tout ça c'est bien. Mais l'homme n'est pas suffisamment fort pour lutter seul contre ces gens. Parce que ces gens travaillent à plusieurs. Plusieurs. Et ils vous regardent spirituellement. A gauche ils vous regardent. A droite ils sont là. Ils sont partout. Même ils se déguisent en insectes. En mouches. Pour vous voir. Et comment planifier leurs attaques. Dans ces situations. Dans ces conditions. Il va falloir juste se mettre à genoux devant le Seigneur. Et dire. Seigneur Jésus Christ. Toi le maître de tous les esprits. Viens me protéger. Viens me garder. Je me entretenir ma vie. Prends le compte de toi. Si quelque chose m'arrive. C'est toi qui dois me rendre compte. Désormais. Je marche avec toi dans la crainte de Dieu. Et je fais uniquement ta volonté. La volonté du Père est très très haute. Le tout puissant. Amen. Voici comment Dieu va commencer à vous garder. Mais Dieu va commencer à vous révéler aussi des choses. En songe. Par révélation. En vision. Il va utiliser tous les moyens pour vous parler jusqu'au dernier instant. Il va vous montrer combien de fois vous l'homme méchant d'abord. Et qui sont les méchants qui sont tous de vous. Toutes les personnes que vous allez inviter d'avoir au mariage. Dieu va vous montrer qui sont ces gens. Afin que vous soyez sur vos cadres. Toutes les erreurs que vous aurez dû faire dans la vie réelle. Ou toutes les erreurs que vous aurez pu faire dans la vie réelle. Dieu va vous permettre de les faire en songe. Afin que vous soyez provenus du danger. Par exemple. Comme cette femme. Elle devait se marier non ? Oui. Pour aussi elle devait se marier. Que rien tout pareil. C'est pas ça. Après Dieu allait nous montrer. Tout ça. En songe. Et Dieu peut lui dire. Ecoute. Tu te marier c'est bien. Mais. Il faut limiter certaines choses. Si c'est un mariage à quatre. Fais ton mariage à quatre. Tu fais la fête en famille. Toutefois tu es prudente sur ce que tu manges. Pendant la fête. Parce qu'ils attendent ce moment du jour là. Pour attaquer. Elle allait être prudente. Elle allait se dire qu'il y a quelque chose quand même. Elle allait se dire qu'il y a quelque chose. Elle allait se dire qu'il y a quelque chose. Et qu'il y a des ennemis qui veulent rentrer à l'action. C'est comme vous protéger. Vous avez une honte de protection autour de vous. Et Dieu vous protège. Mes frères et sœurs. Soyez prudents. Mais la prudence ne suffit pas. Il faut vous confier à Dieu. Ces gens là ne sont plus nés dans la tête. Ils ne sont plus là. Ils sont poussés. C'est fini. Même si le feu arrive du ciel. Eux seront toujours en train d'attaquer les gens. Même si le feu arrive. Ils seront toujours en train d'attaquer les gens. Pendant que le feu est un peu dégué sur la tête. Ça veut dire qu'ils ne sont plus là. Ces gens sont déjà possédés. Moi je l'ai dégué. Je la connais très bien. Et je vous donne des révélations. Je vous parle. Mais parce que si Dieu vous montre le nom de vos ennemis. Vous allez finir par rester seul. Tellement vous serez choqué. Par ce que Dieu va vous montrer. Mais il ne faut pas combattre par la chair et le sang. Il faut combattre par l'esprit en prière. Et pas de comportement. Mais une distance entre toi et ses gens. Entre toi et le méchant. Tout ce qu'elle a dit c'est bien. C'est joli. C'est extraordinaire. Mais ces gens là sont fous de ça. Ils sont fous du karma. Ils sont fous de ce qui peut les arriver. Eux ils sont comme des hommes morts. Ils sont comme des hommes morts. Pour eux comme s'ils sont morts. On dit que le gars il est possédé. On dit qu'ils sont possédés. C'est ça. Est-ce que tu as vu un zombie. Va chuter un coup d'oeil. Cherche sur internet. A croire qu'ils semblent un zombie. Et comment ils marchent. Comme ils marchent comme ça. Va voir. Tu vas comprendre. Qui sont réellement tes ennemis. Est-ce que cette guerre dans laquelle nous sommes. C'est pas du jeu. Waouh. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker. Commenter. De la partager. A vos frères et soeurs aussi. Et. Si vous voulez faire un frères et soeurs. Pour soutenir. Dans la description. C'est tout bien le lien. Ou vous pouvez tout simplement télécharger une note. Où se trouve. D'informations bancaires. Et. Vous pouvez également. Nous suivre. Sur. Notre chaîne secondaire. N'yant. 3. Alocation. Si vous allez sur la page d'accueil. Vous allez voir. N'yant. 3. Allez-y. Abonnez-vous. C'est parti.